Pense à Nicolas Langue ! Alors ! Salut à tous, après vous avoir fait découvrir mon métier, des joueurs, des équipes, j'avais très très envie de vous faire découvrir l'un des temples du basket français. Beau Blanc. Depuis le début des années 80, c'est ici qu'évolue le CSP Limoges. Ça vous dit une visite privée ? Bonjour Yves. Bonjour Lucas, bienvenue à Beau Blanc. On est au cœur, pour ceux qui voient, on est au centre du terrain. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette salle pour toi tu penses ? Alors déjà elle est très belle, des boiseries magnifiques, c'est une salle mythique. Ensuite elle a une capacité de 5500 spectateurs environ. La forme du Palais des Sports crée une ambiance absolument extraordinaire. et c'est vraiment un atout exceptionnel pour l'équipe de Limoges d'avoir ce Palais des Sports et surtout ses fans qui le suivent en permanence. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Le CSP c'est un palmarès éloquent, c'est 27 titres, 5 européens et 22 nationaux. On parle aussi beaucoup dans le basket de 93, Limoges, c'est aussi, ils sont rentrés dans l'histoire. Limoges est entré dans l'histoire, non seulement parce que le titre a été gagné d'une manière exceptionnelle, mais surtout ça a été le premier club de sport d'équipe à être français, à être champion d'Europe. Quelques semaines avant que l'OM soit également champion d'Europe. Limoges ! Allez ! Allez ! Le premier maillot que nous avons retiré, c'est le numéro 7, c'était le maillot de Richard Dacoury. Tout simplement, l'un des sportifs les plus titrés, tout sport collectif confondu. 19 titres, dont 4 européens et une fidélité sans faille envers le Limoges CSP. 18 saisons au total, dont 10 en tant que capitaine. Aujourd'hui, il est le vice-président du club. Le deuxième maillot retiré, c'est le 8, c'était en 2016. Ed Murphy dit « aide la gâchette ». Cet Américain arrivera à l'été 81 à Limoges, soit l'année de l'inauguration du Palais des Sports de Beaublan. Il était reconnu pour sa belle moustache et surtout pour son talent offensif incroyable avec un shoot redoutable. Meilleur scoreur du championnat lors de ses 4 saisons à Limoges, il tournera en moyenne à 32 points par match. Trois fois MVP étranger, Ed Murphy aura permis au club de changer de dimension. En 2020, le 4, c'est le maillot de Frédéric Forté. Entré dans la légende du basket français un soir d'avril 1993, en interceptant un ballon de Goukoch dans les dernières secondes de la finale, Fred Forté incarnera pendant plusieurs décennies le CSP en tant que joueur, avec en plus 3 titres de champion de France, puis en tant que président. En 2004, il reprendra le club rétrogradé en 3ème division et le fera remonter jusque dans l'élite. Champion de France en 2014 et 2015, il nous quittera le 31 décembre 2017. Nous arrivons au vestiaire de l'équipe professionnelle. Tu auras remarqué que les maillots sont de couleur noire, ça correspond donc à l'action que nous menons, nos racismes. Chaque joueur a mis sur le dos de son maillot un message qu'il veut faire passer. Speedy Smith a mis Black Lives Matter, forcément. Ludovic, respect. Ça c'est excellent. Liberté, égalité, il manque fraternité. Ah bah regarde, si, il l'a mis. C'est Badre. Bad Moujib, il a mis fraternité. Bah voilà, on est bleu, blanc, rouge. Il faut savoir que ce mouvement qui a été initié par le club du CSP, il a lieu tout le mois de mars si je ne me trompe pas. C'est vraiment pendant toutes les rencontres de mars. Je suis toujours aussi très impressionné par le nombre de chaussures qu'il peut y avoir dans un vestiaire pour chaque joueur. Regardez par exemple, Roméo Travis, il a combien de paires ? 1, 2, 3, 4, 5, les claquettes. Les techniciens sont arrivés. Comment il va Arnaud ? Bonjour, ça va très très bien et toi ? Nos meaux petits oignons, franchement là on ne peut pas être plus près. Vous êtes bien placés là en plus. Ça va. J'aimerais avoir ton avis sur cette atmosphère, sur cette salle. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Au blanc, quand le public y est présent, c'est une des plus belles ambiances d'Europe. Et c'est quasiment du fanatisme des fois, tu pourrais le dire ? Complètement, c'est du fanatisme. Les limujos, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés, parfois trop exubérant. C'est négatif au final, mais c'est cette passion qui permet aussi de faire vivre une ville avec un engouement qu'on aimerait avoir partout ailleurs. Voilà les Mets 92, pourquoi je vous en parle ? Parce que tout simplement leur coach, Jurich Dodge, est de retour ici à la maison, là où il a remporté le titre 93 avec Limoges. C'était le meneur de l'équipe. C'était lui aussi le grand meneur de cette époque de Yougoslavie. Comment est-ce que c'est de retour ici, en Beaublau, où tout a commencé pour toi comme joueur ? Le matin, quand j'ai pris le bus, j'ai vu ces photos de Fred et de Richard et je suis très émotionné. Je suis très émotionné. Fred n'est pas encore avec nous et je suis très bon ami avec Richard. Qu'est-ce que c'est ta meilleure mémoire de Limoges ? C'est très difficile de dire parce que tout l'année était incroyable. C'est comme une équipe, c'est la bonne atmosphère que nous avons. C'était différent de cette époque parce que c'était juste deux étudiants et dix français joueurs. J'ai joué un an avant de l'Étale, je ne me souviens pas de l'Étale, mais je ne me souviens pas de l'Étale. Mes mémoires sont vraiment, vraiment belles. Vous avez besoin de la production pour être incroyable. C'est pour nos amis, en direct, on va. On est en live, en TV. Et voilà, le match qui vient de se terminer par une victoire du CSP Limoges avec un gros, gros, gros Jerry Buccellé. Ce que je vous propose, c'est un peu de découvrir aussi ce qui fait le charme du basket français, les après-matches, les conférences de presse. C'est quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Merci, Jacques. On vous a vu prendre très vite des responsabilités, prendre des tirs en première intention au début de la première mi-temps. Il les prend de Buccellé, il préfère ressortir sur l'homme. Trouver le shooter qui vient de mettre un. Au même endroit, il a laissé le sticker. Parlez-nous un peu de cette mécanique que vous avez, cette rigueur de travail dans le shoot, toujours très froid dans vos gestes. Au fur et à mesure du temps, j'ai appris à évoluer, je me suis renseigné, je me suis cultivé sur comment les autres shooters font. Un match de N3, si je vois qu'il y a un mec qui est tout seul, comment ça se fait, ou que ce soit Steph Curry. Donc vraiment, j'apprends de tout le monde et j'ai vu un gars comme Tom Brady, comment il étudiait la vidéo. Ce n'est pas du tout le même sport, mais tu te dis si le meilleur au monde, dans son domaine, fait autant de vidéos. Toi, il y a vraiment des trucs à apprendre. Là-haut, tu prends ma place ? Tu commandes, ça y est ? Bon, ça serait bête de ne pas profiter de l'un des temples du basket français. On est à Beaublan, j'ai un ballon, j'ai une salle rien que pour moi. Il rebondit moins bien, c'est le ballon ou, vous savez, le contre de Boutier qui a dégonflé la balle. Dans ce début de match, oh, il a dégonflé un ballon, j'ai rebondi les deux côtés du terrain. Alors, il y a eu un switch. J'ai fait un switch, mais il est airball. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous en avez appris plus sur Beaublan et le Limoges CSP. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, ciao !